... On est au cœur d'une des nouveautés de ces 20 ans des Castrias. Sous ce grand chapiteau, c'était un énorme pari et c'est un énorme résultat. C'est un énorme résultat pour l'instant. Effectivement, on voit la dimension nouvelle que ce chapiteau confère à ce théâtre. Il est évident, on a l'impression qu'on rentre dans quelque chose un peu plus solennel. Je disais tout à l'heure qu'on a le sentiment qu'Equestria est désormais sanctuarisée dans ce chapiteau. La réussite, on l'appréciera à l'issue de la semaine prochaine, à la fin de la semaine prochaine, en espérant que la fréquentation, notamment pour les matinées, justifiera que dans l'avenir, nous puissions poursuivre ce type d'investissement. C'est un investissement lourd. Nous le faisons pour les 20 ans. Et si les résultats nous donnent raison, on pourra envisager de poursuivre. Mais c'est un événement très important. Il n'y a que deux chapiteaux comme ça en Europe. Parce que ce chapiteau a une particularité, c'est qu'il va abriter notamment du mauvais temps et aussi permettre à un autre public de venir découvrir dans de belles conditions nocturnes le spectacle après-midi. Il occulte totalement la lumière, ce qui veut dire que les spectateurs qui viendront en matinée auront la même sensation que ceux qui verront le spectacle le soir. Ça nous permet d'avancer le spectacle du soir. Au lieu de le programmer à 22h, il sera programmé à 21h30. Donc comme ça, les personnes pourront ensuite se promener sur le site après le spectacle sans que ce soit trop tard. Et je le dis, c'est une expérience que nous tentons pour ces 20 ans. C'est une innovation importante. Il y aura d'autres innovations également très importantes dans la programmation et dans le déroulement du spectacle. Benjamin Ayo a expliqué tout cela. Et les spectateurs auront beaucoup de belles et joyeuses surprises. Puisque c'était une des nouveautés l'année dernière, Benjamin Ayo, un nouveau maître d'orchestre, de cérémonie pour ce festival, pour la Nuit des Créations, un choix qui a été reconduit. Vous attendez quoi de lui ? On a eu l'année dernière ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire de la nouveauté. Après près de 20 ans, il fallait qu'on se remette un peu en cause et en question. Ce qui se passait avant était bien, mais il fallait, j'ai souhaité, qu'il y ait un renouvellement. Et le renouvellement, c'est dans le concept lui-même. Toujours, bien évidemment, c'est toujours des hommes, des artistes et des chevaux. À partir du moment où c'est un spectacle qu'il y a, c'est toujours des chevaux et des hommes et des femmes. Mais il fallait réfléchir à un nouveau concept, l'intégration de nouvelles formes de présentation, de nouvelles formes de spectacle. Et ce qui a été fait l'année dernière a été, en tout cas à mon sens et au sens d'une large partie du public, un grand succès. Et j'espère qu'il sera confirmé cette année. On aura l'occasion de présenter tout ça, puisque Pyrénées Infos proposera une émission quotidienne depuis Equestria. Un dernier mot sur ce que vous avez évoqué également, c'est la participation des partenariats privés, qui sont aussi importants pour un festival comme ça. C'est essentiel. Nous avons la chance, dans un contexte économique et financier particulièrement difficile, malgré tout, d'avoir une centaine, plus de 100 partenaires privés. Et sans eux, nous ne pourrions pas, aujourd'hui, organiser cette manifestation, parce que les collectivités prises dans le tourbillon de la réduction des dépenses publiques, et de la réduction des dotations de l'État, les collectivités ne pourront pas suivre dans l'avenir au niveau nécessaire. Et donc, il est important que ce partenariat public-privé puisse se développer avec davantage de présence des partenaires privés. Et je tiens à les remercier très sincèrement de leur confiance, de leur présence, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident pour des entreprises de s'engager sur du sponsoring dans le domaine de la culture, du sport, du spectacle. Ce n'est pas évident du tout. Et moi, je lance un appel à tous nos partenaires entreprises privées. On a besoin de vous dans le domaine du sport, de la culture, du festif, comme nous le faisons ici. Et j'espère que ce partenariat pourra perdurer dans l'avenir. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir des tarifs accessibles, grand public ? Oui, parce que les tarifs sont exceptionnels. Imaginez, avec tous les spectacles qui sont présentés dans la journée, toutes les 45 minutes, à partir de 10 heures du matin, il se passe quelque chose sur les différents sites extérieurs du Hara, avec des spectacles qui sont présentés par des compagnies, des associations, etc. Ce qui veut dire qu'une famille peut venir passer la journée ici, assister toutes les 45 minutes à un spectacle différent, sur un lieu différent, peut se restaurer dans les différents lieux, à tous niveaux, pour 3 euros seulement. Et quant au spectacle, la nuit des créations, ce spectacle est proposé à des tarifs qui vont de 21 à 28 euros. C'est sans comparaison avec ce que proposent comme tarifs les autres manifestations, les autres festivals, où là c'est plutôt du double, voire même du triple, selon les activités. Voilà, donc c'est grâce au partenaire privé aussi, que l'on peut proposer, qu'est-ce qu'il y a à ces tarifs-là. Sous-titrage Société Radio-Canada